Hello les Bitmakers 2.0, ici Mixcape pour devenir bitmaker.com. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous parle du IQ Comp de chez OFA, qui est un compresseur qui mélange la compression classique avec l'équalisation dynamique et un compresseur qui dispose d'une fonctionnalité auto-compression. C'est-à-dire qu'on va pouvoir régler la compression uniquement avec le bouton de seuil, avec le bouton de threshold, et tout le reste va être ajusté en interne par le plugin. Donc de ce fait, ça en fait vraiment un compresseur très simple d'utilisation et qui va donc être intéressant autant pour le débutant complet que pour l'utilisateur plus expérimenté. Et vous allez voir qu'en plus, ce plugin permet de faire vraiment beaucoup beaucoup de choses. Donc je vais vous illustrer ça dès maintenant. Alors première chose, à la manière des plugins Melda, on peut redimensionner le compresseur vraiment très simplement avec ce petit bouton resize. En haut de l'interface, on dispose d'un clipper pour apporter un petit peu de saturation au son, apporter plus de caractère. On a un bouton dry-wet ici, bouton mix, pour réaliser de la compression parallèle. On a un gain de sortie, on a un gain d'entrée. On a une visualisation de la compression sous forme de couleur. Donc c'est vraiment très très explicite, cette façon dont est exprimée la compression ici. On dispose ici de la partie compression avec donc ce fameux bouton automatique. Vous voyez que quand je clique dessus, je n'ai plus que le réglage de threshold. Et donc je vais ajuster la compression uniquement avec le réglage de seuil. Tout le reste va être géré en interne donc par le plugin. On a un réglage de sidechain ici interne et externe. Donc on peut créer évidemment un sidechain créatif. Mais on peut aussi ajuster au choix. Imaginons que je souhaite éviter que la compression ne s'applique sur les basses fréquences. En gros, si je souhaite qu'elle s'applique uniquement sur les hautes fréquences ou les médiums et les hautes fréquences, je peux l'ajuster ici dans cette section sidechain également. Dans cette partie compression, on dispose également de deux modes, le mode calme et le mode roof. Donc le mode calme, ça s'apparente à une compression, je dirais, transparente. Donc ça va plutôt être réservé aux voix ou aux bus. Tandis que le paramètre roof ici, ça va plutôt concerner tous les sons avec des forts transients, par exemple les drums. Là en l'occurrence, étant donné que j'ai d'ailleurs une piste de drums, pour exemple une loops de drums, je vais rester sur le paramètre roof et je vais rester en mode automatique. On dispose à côté d'une section couleur, qui est en fait la section réservée à l'équalisation dynamique. Alors ce qui est bien, c'est que de la même manière qu'avec le paramètre automatique de compression, on dispose ici d'un mode simplifié, c'est-à-dire que par défaut il est en mode go, et on a des presets tout fait et assez explicites au niveau du nom. On a le preset warm pour apporter de la chaleur, le boom pour apporter un peu plus de bas au son, le mode punch pour apporter plus de punch, le mode air pour apporter plus d'air au son, et on peut ajuster ce paramètre avec ce bouton aument ici. Donc voilà, on dispose d'un mode expert, évidemment si on veut rentrer un petit peu dans les entrailles de l'outil, et dans ce mode expert on a deux EQ disponibles, deux points d'EQ disponibles, pour lesquels on peut ajuster la courbe, comme ceci, le réglage de la fréquence, la largeur de bande, et ce qu'ils appellent la couleur, ce qui est en définitive un bouton de gain. Donc je vais me remettre en mode simplifié, en mode go, et pour finir on dispose également d'un mode dual mono, donc en dual mono on va pouvoir appliquer une compression différente sur le canal gauche et sur le canal droit, ce qui va permettre vraiment de donner un aspect dissocié au son, le son va paraître un petit peu plus large, je vais vous illustrer ça dans quelques instants, et puis on a également la possibilité d'appliquer la compression en mode mid-side, c'est-à-dire d'appliquer une compression sur le centre du son, et d'appliquer une compression sur les côtés de manière distincte. Donc pour l'instant je vais me remettre en mode stéréo, ce que je vais faire c'est que je vais ajuster un petit peu le threshold, pour appliquer une compression pas trop exagérée, voilà comme ça, je vais me mettre sur le réglage par défaut drums, je vais ajuster le amount, je vais le mettre à 70-80%, quelque chose comme ça, je vais rajouter un petit peu de clipping, voilà, et puis je vais ajuster un peu mon gain de sortie, je pense que si on se met aux alentours des deux, ça matchera plus ou moins avec le son de base, donc je vous fais un petit avant-après déjà comme ça, et regardez bien le visualiseur, vous allez voir que c'est vraiment très très clair ce qui se passe dedans en termes de compression, et d'ailleurs ce que je vais faire, c'est que je vais passer les différents presets ici, comme ça vous allez voir que la courbe d'EQ va changer, ici dans le visualiseur, donc évidemment le point d'EQ va changer, et puis la courbe du filtre va évidemment être différente, vous allez voir que notamment pour les réglages, par exemple Boom et Punch, on va plutôt avoir affaire à un Bells, qui va se situer aux alentours des 100 Hz, alors que pour d'autres réglages, par exemple pour le réglage Air, on va plutôt être sur un Shelf, qui va se situer dans les hautes fréquences, donc on commence ici avec le mode Warm, alors le mode Warm je crois que c'est un Shelf, donc pour les basses fréquences ici, je vais faire passer les presets donc, Voilà et je ne voulais pas préciser, mais on peut visualiser la réduction de gain ici, à côté du Dry Wet, vous voyez que là je suis à 6.8 en réduction de gain, donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer en mode Dual Mono, et je vais augmenter le Threshold sur le canal gauche, sur le canal droit je vais me mettre également en mode Mono, alors vous voyez que ce qui est intéressant, c'est qu'on peut très bien se mettre en mode Automatique, sur le canal gauche, et rester en mode Traditionnel sur le canal droit, ou inversement, ou alors les mettre tous les deux en Automatique, ou en mode Traditionnel, on fait un peu ce qu'on veut, je ne voulais pas préciser, mais on peut aussi mettre en Bypass, l'Équalisateur Dynamique, le mode Couleur, si on ne souhaite pas l'utiliser, donc voilà, je vais appliquer, je vais me mettre en Threshold de moins 8 ici, je vais laisser là à 80%, je vais me mettre sur Punch, pour la partie gauche, pour la partie droite, pour bien dissocier la chose, je vais rester sur le réglage R à 80%, voilà, un Threshold comme ça, et puis, pourquoi pas appliquer un petit peu de Clipping, sur la droite, voilà, par exemple comme ça, un petit peu d'EQ parallèle sur la gauche, voilà, et je vous fais un petit avant-après, vous voyez, donc tout de suite, on a une sensation un petit peu plus de largeur, tout du moins, de différenciation entre le canal gauche, et le canal droit, ce qui est normal, puisqu'on applique une compression différente, sur l'un et l'autre, alors cela dit, c'est un mode que, je conseillerais plutôt à des utilisateurs, évidemment, avancé, mais le mode qui va surtout nous intéresser, ça va être, évidemment, le mode Mid-Side, donc pour appliquer une compression différente, sur le centre, et sur les côtés, et d'ailleurs, je vais peut-être rester, avec des réglages comme ça, non, je vais peut-être augmenter un petit peu plus là, cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu moins prononcer au centre, et je vais un peu plus prononcer sur les côtés, on va rester comme ça, avec mon réglage, allez, je vais rajouter du Clipping, hop, là, vous voyez que, en l'occurrence, les deux sont liés, au niveau du Clipper, si j'applique, si je bouge mon bouton de, mon réglage de Clip ici, j'ai exactement la même chose après, sur les Mid que sur les Sides, donc je vous fais un petit avant-après comme ça, donc voilà, je pense que c'est assez explicite, alors évidemment, on est dans des réglages, dans des fonctionnalités un petit peu plus avancées, si vous êtes vraiment débutant, si vous avez du mal avec la compression, je vous recommande plutôt de rester en mode stéréo, entre guillemets, évidemment, si vous appliquez une compression, il faut faire ça en contexte, là, je vous montre juste les paramètres, mais évidemment, vous appliquez ça en contexte, dans le mix, avec vos autres pistes, vos autres instruments, donc, pour les débutants, plutôt rester en mode stéréo, comme ça, les utilisateurs avancés peuvent évidemment, essayer d'opérer en mode dual mono, ou en mode mid-side, et d'ailleurs, cette fonctionnalité automatique, peut très bien convenir, à des utilisateurs avancés, étant donné que ça fonctionne vraiment très très bien, c'est rare qu'un paramètre automatique marche, fonctionne aussi bien, mais en tout cas, dans ce compresseur, ça marche vraiment du feu de Dieu, et puis en plus, on peut très bien passer en mode expert, si on le souhaite, ici, pour rentrer un peu plus dans les entrailles, de l'équalisation dynamique, donc voilà pour ce plugin, qui est entre parenthèses, c'est pour moi le meilleur compresseur disponible sur le marché actuellement, alors il doit se situer au niveau tarifaire, aux alentours des 130 euros, ce qui est évidemment un certain prix pour un plugin, mais franchement, étant donné le workflow qui nous est proposé ici, la simplicité d'utilisation, et puis vraiment toutes les applications qui nous sont données par cet outil, en définitive, c'est un plugin qui pourrait valoir 2-3 fois plus cher, sans que ça paraisse vraiment exagéré, donc voilà pour ce IQ Compte de chez OFA, donc je vous invite à tester la démo, et vous pouvez me dire d'ailleurs ce que vous aurez pensé de ce plugin, dans les commentaires sous la vidéo, vous pouvez également liker cette vidéo, si vous l'avez appréciée, et la partager autour de vous, quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain tutoriel d'ici demain, et d'ici là, portez-vous bien, ciao ciao !